L'Évangile de Jésus-Christ L'Évangile de Jésus-Christ Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon jou, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon jou est facile à porter, et mon fardeau léger. Alors aujourd'hui, dans cette neuvaine à l'Esprit-Saint, nous avons une question, c'est comment mettre toutes mes compétences au service de l'Esprit-Saint ? Alors la première des choses, c'est déjà de repérer quelles sont mes compétences, et d'être persuadé que l'on a des compétences. Pour découvrir quelles sont nos compétences, et bien il va falloir laisser Dieu nous les révéler, dans la prière, mais aussi à travers les personnes qui nous entourent. Oui, soyons-en sûrs, nous avons des compétences, et nous avons besoin de chacun, et de cette multitude, de cette variété de dons. Parce que tous ont leur importance, et qu'il est important de ne pas les cacher, de ne pas les enfouir, en pensant qu'on n'est pas vraiment compétent dans ce domaine. La deuxième des choses, c'est de mettre ses compétences au service des autres. Et on doit être particulièrement vigilant, parce que les compétences que l'on reçoit, ce sont des dons, et des dons gratuits. Et que nous sommes invités à les mettre au service des autres. Et on doit être particulièrement vigilant, parce que notre tendance première, c'est de nous attribuer ses dons, et de nous enorgueillir. D'autant plus que le monde, il a tendance à louer les créatures, plutôt que de louer les créateurs. Le créateur. Donc nous devons vraiment veiller à ne pas nous attribuer un don, et ne pas non plus nous attribuer un service, sans laisser la place aux autres. Chacun a sa place. Dieu t'appelle ici, Dieu t'appelle là, et surtout ne t'installe pas. Donc on est vraiment appelé à mettre nos compétences au service des autres, et à rester dans l'écoute de ce que Dieu veut pour nous. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas ce que l'on fait, ou ce que l'on dit, mais vraiment l'esprit d'amour dans lequel on va vivre toutes ces choses. Enfin, la troisième chose, pour ces compétences, c'est que, quand on va recevoir ces dons, quand on vit dans cet esprit, et bien, dans cet esprit d'amour, notre cœur va exulter de joie, et on va avoir envie de dire merci. Donc, merci Seigneur, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Le Seigneur pouvait se passer nous, et lui, il a choisi de nous entraîner dans la danse, de faire de nous ses disciples, de transmettre au monde son message d'amour. Alors voilà, que l'Esprit Saint souffle fort sur chacun de nous.